La reine Elisabeth II réagit à la mort du prince Philippe. Buckingham Palace a publié un communiqué et une photo sur Twitter, au lendemain de la disparition du duc d'Edimbourg, vendredi 9 avril. Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années, moi et toute sa famille, et cela et bien d'autres pays, nous lui devons une dette plus grande que celle à laquelle il ne pourrait jamais prétendre, ou que nous ne saurons jamais, a écrit Elisabeth II sur les réseaux sociaux, samedi 10 avril. Pierce Morgan a réagi sur Twitter, merci prince Philippe. Tu étais le meilleur des Britanniques, désintéressé, déterminé, un homme férocement loyal qui a dédié sa vie aux devoirs publics, notre très chère reine et votre pays d'adoption. Ce vendredi 9 avril 2021, le prince Philippe s'est éteint à l'âge de 99 ans, soit deux mois avant son centième anniversaire. Comme l'a annoncé Buckingham Palace, l'époux de la reine Elisabeth II est décédée paisiblement au château de Windsor. Pour ces derniers instants, le duc d'Edimbourg a pu compter sur le soutien éternel de son épouse, la reine Elisabeth II. La reine d'Angleterre n'a pas quitté le chevet du prince Philippe lors de ces derniers instants, dont l'état de santé aurait empiré dans la nuit de jeudi à vendredi. Un deuil royal de 30 jours Pour la reine Elisabeth II entame une période de deuil officiel de 8 jours Puis, une nouvelle période de deuil royal officiel devrait se poursuivre pendant 30 jours Ils étaient ensemble depuis plus de 73 ans En tant qu'époux de la reine d'Angleterre, le prince Philippe a droit à des funérailles nationales, à Westminster Seulement le duc a finalement préféré des obsèques privés et intimes, avant d'être inhumé dans les jardins de Frogmore Ces funérailles se dérouleront le 17 avril prochain, à la chapelle Saint-Georges, située au château de Windsor Sous-titres par Qunings Uma Elle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501